Bien, nous allons voir maintenant comment on peut décrire l'influence de cette pression osmotique dans une loi de filtration. Donc on a déjà vu une loi de filtration ensemble qui est Tg et Tg à la delta P sur mu Rm lorsqu'on filtre de l'eau pure. Donc lorsqu'on va avoir ces phénomènes qu'on vient de voir d'osmose, d'équilibre ou d'osmose inverse, et bien pour décrire l'ensemble de ces phénomènes, on va devoir ici soustraire à la différence de pression une contre-pression osmotique. Donc cette contre-pression osmotique qui va être ici égale à Pi2-Pi1, la concentration c'est la pression osmotique dans le réservoir ici, moins la pression osmotique dans ce réservoir-là. Donc si on écrit delta P P2-P1, on va avoir à ce moment-là un nouveau flux de permeation qui pourrait être déduit de l'application de cette équation-là. Donc on voit déjà que suivant les valeurs de delta P moins delta Pi, que certains d'ailleurs appellent la différence de pression efficace, puisque c'est la pression, la différence de pression statique moins la différence de pression osmotique. Donc si delta P moins delta Pi est supérieur, si delta P est supérieur à delta Pi, alors on va avoir, si vous regardez le signe ici, un J qui sera positif. Donc ça va être ce cas ici où on a delta P supérieur à delta Pi et on a un J positif. Alors positif, c'est-à-dire qu'il va aller du compartiment 2 vers le compartiment 1, puisque j'ai écrit ici les gradients dans ce sens-là, les différences de pression, P2 moins P1. Donc pression amont généralement, si on peut définir, moins pression à balle. Et donc J va bien de l'amont à la balle. Donc de 2 à 1, on va avoir l'osmose inverse. Si delta P est égal à delta Pi, c'était le cas du compartiment ici du milieu, et bien à ce moment-là, vous voyez qu'on retrouve J est égal à 0. Donc on décrit bien l'équilibre qu'on va avoir entre pression statique et pression osmotique. Et enfin, si delta P est inférieur à delta Pi, ici, vous allez avoir J qui va être négatif. Et donc J va aller ici de 1 vers 2, donc dans le sens opposé de P2 moins P1, de façon dont j'avais écrit ici les différences de pression. Et donc on va décrire ici maintenant le phénomène d'osmose. Voilà, donc c'est cette équation qu'on va utiliser ensuite par la suite pour décrire l'effet de la concentration dans le milieu concentré sur l'efficacité de la filtration.